C'est un truc que je revendique, je me suis auto-attribué sur LinkedIn pendant un temps je l'avais mis, je m'amusais à ça, artisan développeur et en fait je ne suis pas le seul à avoir utilisé ce terme-là, j'ai trouvé il y a même un blog audio qui existe de ce nom-là et c'est l'idée de dire, c'est assez partagé parmi les informaticiens, c'est en fait l'informatique c'est pas une science, c'est un travail appliqué, il y a une recherche du travail bien fait, du souci des détails, il y a vraiment une culture du perfectionnisme dans l'informatique et ça se rapproche assez, en fait moi ce qui me plaît dans l'informatique c'est qu'on a les outils et les compétences pour mettre en œuvre une idée qu'on a en tête, donc comme un artisan, c'est-à-dire on a un concept en tête, je verrais bien une table comme ça ou je verrais bien tel mur, telle maison et on a en fait tout, tout seul, on a toutes les compétences et le matériel pour la réaliser de A à Z, donc ça permet vraiment d'être, comment dire, c'est une démarche créatrice en fait, il y a vraiment ça dans l'informatique. D'accord. Alors selon toi, en quoi les technologies qui sont aujourd'hui liées au web et qui émergent, alors je pense aux data science, l'intelligence artificielle, etc. En quoi selon toi ces technologies apportent-elles ou pas de nouveaux possibles, j'allais dire, dans l'échange, dans l'analyse et le traitement des données et dans le rendu de ces données. Alors quand je dis l'échange, je pense à l'alimentation des bases de données, aux protocoles, aux API, quand je parle d'analyse ou de traitement, je vois des algorithmes, je vois de l'intelligence artificielle et les rendus, je vois quelque chose autour du web design, autour de… enfin voilà. Alors selon toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, dans ce panel-là de technologies, tu vois de nouveaux possibles ? Alors c'est vaste, mais je vais essayer de me concentrer sur ce que j'ai un peu exploré moi. Donc du côté, on va dire, partage des savoirs, démocratie, prise de consensus, on se rend compte quand même qu'on arrive à des tensions, il va y avoir une contraction de l'énergie, des ressources et tout ça, il faut faire des choix stratégiques. Et on voit que d'un côté, si ça passe par une taxe carbone et qu'on n'a pas évalué quels étaient les besoins et les impératifs des gens qui sont obligés de se déplacer pour le boulot, ça donne une crise comme les gilets jaunes. Donc en fait, au niveau démocratique, ça devient vraiment des enjeux, on ne peut plus faire de la politique comme on le faisait autrefois. Par rapport à ces enjeux-là, les outils numériques ne sont pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'il y a quand même besoin de faire ce qu'ont fait les gilets jaunes, se rassembler sur des ronds-points, discuter, rencontrer les autres dans leurs différences, rencontrer les agriculteurs, comprendre pourquoi ils mettent des pesticides, etc., sans stigmatiser l'autre. Mais il y a des outils qui peuvent servir de catalyseurs quand même, qui peuvent… Donc il y a des outils, ce qu'on appelle de la Civic Tech. Donc le Civic Tech, c'est des plateformes en ligne qui permettent de prendre des décisions, de voter en ligne, donc de faire en sorte que les gens qui n'ont pas forcément le temps d'aller dans les réunions publiques, les réunions physiques, puissent commencer à s'y intéresser, balancer des idées, ce que ça mûrisse, faire remonter les idées intéressantes aussi. Donc il y a pas mal d'outils qui existent là-dessus. Et aussi la manière dont sont faits ces outils peuvent donner le pire comme le meilleur, c'est-à-dire que les mêmes outils de démocratie participative, enfin disons de participation, de collaboration à l'information, peuvent donner d'un côté un Facebook et de l'autre côté un Wikipédia. Donc la manière dont la donnée est structurée, la manière dont est faite la modération, la manière dont on rétribue aussi le... Il y a quelque chose qui est très en vogue, c'est le concept de point, le concept de donner en fait une sorte de valeur à l'utilisateur selon sa participation à la plateforme. Et il y a des plateformes qui sont très basées, très centrées sur l'informatique à la base, qui s'appellent Stack Overflow, qui sont une base de données de problèmes informatiques et de réponses et de, on va dire, de forums, c'est une sorte de forum en ligne. Mais le forum est organisé de telle manière que les personnes qui posent des questions argumentées, qui ont bien détaillé leurs problématiques, chopent des points. Les personnes qui répondent à ces questions et les répondent de manière argumentée aussi ont des points. Et en fait, c'est une base de données qui est extrêmement efficace dans ce sens-là, qui permet vraiment de constituer une base de connaissances. Et ces principes-là, où on vote pour des réponses, on vote pour les questions qui sont les plus pertinentes, où on arrive à avoir un débat construit, ça peut se décliner dans d'autres secteurs. Alors ça demande aussi un apprentissage, une discipline de la part des utilisateurs, des gens qui sont sur cette plateforme. Mais quelque part, la discipline, elle est imposée par ceux qui sont déjà là. Quand il y a un nouveau qui arrive, il n'arrive à qu'un minimum de points et un minimum de droits. Et il acquiert des droits, par exemple d'éditer, de changer une faute dans la question d'une qu'un autre, ou de modérer d'autres choses, au fur et à mesure qu'il acquiert de ses pairs, et donc des gens qui étaient déjà sur la plateforme, la certitude qu'il a bien intégré les règles du jeu de la communauté. Donc en fait, il y a toutes des règles comme ça à mettre en place qui peuvent permettre de construire des débats, d'avoir des débats construits, d'éviter les trolls, d'éviter le pourrissement des débats, etc. Donc on peut vraiment inculquer une culture dans une plateforme. Ça dépend à la fois de la manière numérique dont on l'a conçu, et de la communauté qui s'y déploie et de la culture qu'elle imprime dans cette plateforme. Donc ça, c'est le premier aspect vraiment sur la discussion, sur la manière de... Voilà. Ce que tu veux dire, c'est que particulièrement, en tout cas aujourd'hui, on a su... Enfin, il y a des technologies qui existent et qui permettent de bâtir des projets participatifs, qui permettent d'impliquer les gens d'une manière qui n'a jamais été faite auparavant. C'est ça ? Oui. Et c'est très utilisé dans certains collectifs, dans des associations. Il y a des outils qui ont vu le jour avec l'occupation des places en Espagne, Podemos, qui s'appelle Lumio, qui est un système simple de prise de décision avec plusieurs types de votes différents. Après, il y a des plateformes bien plus poussées, bien plus évoluées, qui viennent aussi de Barcelone. Donc à Barcelone, ils utilisent, la ville utilise une plateforme qui s'appelle Decidim, qui est open source, qu'on peut installer chez soi, enfin, on peut installer une instance, et qui va beaucoup plus loin, qui permet d'organiser des budgets participatifs, des débats, des référendums, enfin. Il y a vraiment des outils qui sont riches et assez mûrs maintenant, déjà. Et alors, tu en as déjà un petit peu parlé, mais s'il y avait des limites, en fait, à ces outils, à cette technologie, dans sa manière, en fait, de soutenir un collectif, ça serait quoi ? Alors, les limites, c'est que pour une prise de décision, il n'y a rien qui est jamais aussi riche qu'une discussion face à face. C'est-à-dire que ces outils permettent à la fois, on va dire, de faire émerger des idées. Donc les gens peuvent argumenter, poster une idée, et puis les autres l'évaluent et elles remontent petit à petit. Donc on écume, en fait, quelque part, les idées, on fait ressentir le meilleur. Donc ça permet d'être une base au débat. Ça permet, en fait, d'initier un débat, un débat réel et physique sur des bases qui ont émergé de manière numérique, dans des temps différents. Il y a des temps qui sont différents. Il peut y avoir des alternances de ces temps de réunion physique et de mûrissement de l'information en ligne. C'est le numérique aussi assez approprié pour cristalliser des décisions, pour faire des comptes rendus, pour avoir une sorte de wiki. On peut mettre en place un wiki sur lequel on met l'état de l'art. Si on a un choix entre A ou B, les partisans de la solution A peuvent documenter quels sont leurs arguments pour, les arguments contre, et faire un peu le listing objectif, exhaustif des points de chaque décision à prendre. Mais la première, il faut quand même qu'il y ait des débats humains qui se passent ensuite, que les gens puissent exprimer des choses dans plus de subtilité et de manière plus détaillée que ce qu'ils pourraient le faire sur Internet. Parce qu'on a aussi une capacité d'attention qui est de plus en plus réduite. Donc les gens ne sont pas pronts à lire des pages entières de documentation. Il faut qu'on puisse résumer la pensée, opposer les arguments. Et il y a surtout quelque chose auquel il faut être très attentif, c'est la fracture numérique. Il y a un article du Monde Diplo qui est assez récent, qui a fait une enquête qui est vraiment profondie à ce sujet-là, et la fracture numérique qui a un réel problème. C'est-à-dire qu'à la fois dans l'accès au service public, dans l'accès à l'information, il y a vraiment une cassure entre ceux qui ont accès à Internet, qui sont à l'aise avec ça, soit que ce soit des jeunes, mais pas seulement ils montraient qu'il y a des fractures numériques, il y a des gens qui savent parfaitement se servir d'Instagram et de Facebook et qui sont hyper virtuels là-dessus, mais qui à côté vont être totalement bloqués dans un formulaire administratif parce que souvent ils sont mal foutus ou qu'il y a un vocabulaire qu'ils n'ont pas, etc. Donc il y a vraiment un problème de la fracture numérique et il faut faire en sorte à chaque fois qu'un dispositif est mis en place en ligne, il y a le pendant qui soit mis en place de manière physique. Je peux donner juste l'exemple du référendum sur la privatisation des aéroports de Paris. Ils ont fait un formulaire en ligne qui permet de signer. On ne sait pas s'il était volontairement mal foutu ou pas, mais il est extrêmement mal foutu, donc il y a plein de problèmes d'ergonomie qui fait qu'il y a plein de gens qui sont bloqués par ça. Il y a quand même une version papier qui est possible, les gens peuvent imprimer un serfa et à la mairie le déposer. C'est indispensable que ce genre de démarches physiques avec un humain en face soit proposé quand on a un dispositif numérique. D'accord. Alors, effectivement, de part ton activité, ta passion et tout ça, tu es très centré sur le débat et sur le débat démocratique parce que ça fait partie de ton truc. Là, dans cette interview, je m'intéresse plus à l'idée de pouvoir travailler de manière transversale avec des personnes de secteurs, de métiers très différents et notamment à travers des échanges de données et la construction quelque part d'une connaissance collective dans cet échange un peu transversal. Alors, ça rejoint bien sûr ce que tu dis, mais du coup, j'ai envie de te demander si on voudrait par exemple créer un outil informatique qui soit capable d'échanger des données dans un secteur agricole, dans un secteur de recherche, dans un échange comme ça transversal. Donc, que cet outil soit facilement utilisable et adopté par les agriculteurs, mais aussi par les chercheurs. Selon toi, déjà, est-ce que c'est possible et quel serait le cahier des charges de réalisation d'un tel outil ? Oui, alors, il y a plusieurs enjeux par rapport à ça. Là, je travaille sur un projet qui ressemble un peu à ça, c'est que quelque part, les données existent, il y a de plus en plus de données, les collectivités ont le devoir de publier de plus en plus de données en open data, donc sur des plateformes participatives. Il y a un portail unique du gouvernement où il y a un pléthore de données dessus. Il y a un problème, justement, on parle de fractures numériques, il y a aussi la fracture de la compréhension et de l'accès à ces données. Pour l'instant, les données, la plupart du temps, sont brutes, c'est des fichiers Excel, CSV, qui sont à côté un document qui explique champ par champ à quoi ça correspond. Mais voilà, pour y avoir accès, il faut avoir le temps, se pencher dessus, comprendre, savoir gérer une feuille Excel, pouvoir faire des filtres dessus, etc. C'est un boulot qui limite l'accès à ces données-là parce qu'elles ne sont pas compilées, elles ne sont pas agrégées. On n'a pas en deux temps de trois mouvements. Ah, il y a un problème réseau, non ? Moi, je partant bien. Le premier enjeu, c'est de faire en sorte que ces données-là soient accessibles. Là, je travaille sur une plateforme open source qui permet de rendre accessible la base de données nationale de tous les permis de construire, avec géolocalisé, avec un point qui donne le type de permis, de quel bâtiment il s'agit, etc. Ça, c'est un outil spécifique que j'ai développé, mais il y a des choses, il y a des librairies qui existent qu'il faudrait assembler, qui permettent de faire des représentations graphiques de données, de courbes, faire les statistiques, des camemberts. Donc, en fait, des données tabulaires, donc de mesures de quelque chose, de la pollution de l'air, on peut les mettre sous format brut, mais avoir une plateforme qui permette quand même à des gens non initiés de choper les deux, trois grandes tendances de ces données-là, en voire la moyenne. Donc, ça, c'est techniquement tout à fait possible. Après, le diable est dans les détails, et en fonction de chaque domaine, de chaque donnée, il va y avoir des contraintes un peu spécifiques. À quelle fréquence sont ces données ? Quelles sont les grandeurs ? Les problèmes d'unité, etc. Voilà, donc, il y a un premier problème, une première barrière à franchir, qui est de rendre ces données accessibles facilement, ergonomiques, en fait, ergonomiques et ludiques. Et après, il y a un deuxième problème, qui est de la compréhension technique de ce qu'il y a dessous. C'est-à-dire, autant un permis de construire, pour les grandes... Voilà, tout le monde comprend les notions, il va y avoir la surface comme donnée, il va y avoir le type de bâtiment, il va y avoir le nombre d'étages, etc. Donc, ça, c'est des choses qui sont dans le langage courant, qui sont accessibles au plus grand nombre. Mais si on parle de données pour des agriculteurs, par exemple, un agriculteur va avoir des... Comment dire ? Des compétences et des informations qui sont très techniques. Je ne sais pas, s'il me parle, moi, en termes de kilos de pesticides par hectare, je ne me rends pas compte si c'est une donnée délirante qui a l'air d'imposer dans son champ, ou si c'est vraiment homéopathique et que c'est un agriculteur exemplaire qui utilise... Parce que je n'ai pas les ordres de grandeur en tête. Voilà. Donc, il y a quand même un travail derrière à faire dans les deux sens. C'est-à-dire que, quand les disciplines se rencontrent, il faut qu'elles aient le recul, de dire, ça, c'est très technique, moi, je baigne là-dedans, donc je connais par cœur ces chiffres-là, mais il faut quelque part un travail d'ABCDR et de vulgarisation de chaque discipline pour que les gens puissent parler et avoir un langage commun simplifié. D'accord. Sans pour autant simplifier les problématiques, mais voilà, pour que les gens se rendent un effort pour être de plus en plus possible abordable aux autres disciplines. Oui, donc tu parles, en fait, d'un travail, donc, entre disciplines différentes qui demande d'avoir un langage différent, qui demande de tracer des ponts, de compréhension, etc. Par contre, quand on aborde purement la technologie qui pourrait soutenir, en fait, ces échanges, tu as l'air de dire que quasiment, il n'y a pas de limite. On peut potentiellement tout faire pour autant que les données soient comprises par les parties et qu'elles soient formatées, structurées correctement. C'est ça ? Oui. La difficulté, après, c'est de trouver le juste milieu entre avoir un outil générique qui va répondre un peu à tous les besoins, mais de manière peu spécifique et peut-être pas adaptée à certains cas, ou avoir les ressources, le temps et l'énergie pour développer des outils spécifiques pour chaque domaine. Parce que, voilà, ce que j'ai développé pour les permis de construire ne va pas correspondre si on veut tracer l'hydrométrie d'un champ, par exemple. Donc, il y a un juste milieu à trouver entre ces outils. Tout à fait. Et est-ce que, comment dire, dans la constitution de ces outils, parce que c'est aussi ton job de concevoir des outils, dans l'idée de quelque chose où on construit un outil pour un collectif, est-ce que la participation du collectif à l'élaboration de l'outil est selon toi importante à son adoption et donc à son utilisation ou accessoire ? Elle est primordiale. C'est un peu le problème aussi des projets open source, c'est que souvent, on a des informaticiens qui sont très bons techniquement mais qui travaillent dans leur coin sans avoir, comment dire, en tête quelles sont les vraies limitations et les compétences en informatique ou les vrais besoins des gens derrière. Donc, ils imposent un outil qui après, ergonomiquement, n'est pas accessible. Donc, par exemple, quand on parle des outils comme Google, Facebook et compagnie, il existe plein de plateformes alternatives, de réseaux sociaux, etc. Mais l'un des gros écueils, c'est qu'il manque des fonctionnalités majeures comme la gestion des groupes, par exemple, où l'ergonomie est tellement orientée geek et technique qu'elle ne permet pas de formater un message correctement sans connaître la syntaxe qui va avec. Voilà, c'est des choses qui font qu'il faut absolument que le technicien s'entoure et qu'au préalable, il est à la fois en face des utilisateurs finaux, surtout pour concevoir l'outil, mais qu'il y ait presque un intermédiaire qui commence à émerger, mais je n'en vois pas beaucoup travailler, on va dire bénévolement ou pour des projets utiles qui sont les UX, les experts en design et en experts utilisateurs. Ça, c'est un poste qui monte de plus en plus dans les grosses boîtes informatiques et a raison, parce que c'est eux qui vont dire votre outil, il marche techniquement, mais si le client ne peut pas l'utiliser, c'est comme s'il était cassé, parce que voilà. Donc, ils font en sorte que l'outil soit compréhensible et utilisable. Et c'est vraiment un poste ou un profil qui manque cruellement au projet open source et aux outils. Parce qu'il y a toujours ce blocage qui fait que l'économie et le cosmétique de la UI passe en second plan et qui nuise à l'adoptabilité de l'outil. D'accord. Juste une petite question sur l'open source qu'on a déjà un peu évoqué là. J'aimerais savoir dans cette idée de partage, de collectif et de technologie, qu'est-ce que l'open source amène en plus ou en moins, je ne sais pas, dans ce secteur-là ? La force de l'open source c'est la définition de l'open source c'est un logiciel dont le code source donc le code écrit par le développeur est initial et disponible gratuitement et peut être réutilisé ou modifié à volonté. Donc une licence qui doit permettre ces trois choses-là donc la diffusion, la modification et la redistribution du code source. C'est ce qu'on appelle le logiciel libre. La force de ça c'est de permettre déjà d'avoir un écosystème qui se crée autour d'un outil et permettre à d'autres développeurs de rejoindre le projet et d'améliorer en permanence et d'amener de nouvelles fonctionnalités à l'outil. Donc ça permet qu'il n'y ait pas un seul développeur qui gère le truc mais qu'il puisse être épaulé par d'autres et intégrer au fur et à mesure des améliorations de toute la communauté. Donc en fait, lui arrive en disant je vous fais bénéficier de cet outil-là que j'ai développé et en retour ce qui reçoit de la communauté c'est qu'elle apporte ces améliorations. Il y a aussi un avantage par rapport à la sécurité de l'outil. C'est-à-dire que comme l'outil va être potentiellement révisé par d'autres informaticiens ils vont pouvoir voir les failles potentielles les failles de sécurité associées à ça donc se prémunir contre des piratages et surtout sur toutes ces idées de partage ces histoires de partage de données de construction de démocratie autour de l'informatique il y a la problématique de la propriété de la donnée. En fait, donc savoir qu'est-ce qu'on dépose sur ces plateformes qu'est-ce qui est gardé en mémoire de ces plateformes qu'est-ce qui est exploité et avoir la certitude en fait en fait en voyant le code source on peut voir exactement je peux voir s'il n'y a pas un mouchard dans l'application web qui lui permet de savoir où je suis ou qui permet de voir ma localisation si c'est le cas je peux demander au développeur mais pourquoi tu as besoin de cette information est-ce que c'est nécessaire que maintenant tu vas la garder donc ça on peut voir dans le code si ça va rester en base si c'est simplement quelque chose de technique qui sert à optimiser je ne sais pas la recherche sur une carte mais qui n'est pas conservé et il y a des lois qui encadrent ça de plus en plus donc il y avait la CNIL qui était garant un peu de la du respect de la vie privée des données et du contrôle de nos données personnelles en fait même si elles sont publiques qu'on puisse dire à un instant donné ça je l'ai publié à un instant T mais je ne veux plus que ça apparaisse ou il y a mon adresse qui apparaît ici je ne veux plus que ça apparaisse donc savoir où sont stockées les données comment sont stockées les données il y a aussi la RGPD donc au niveau européen c'est une loi qui chapeaute ça qui est plus contraignante où on demande en amont à ce que les outils soient conçus pour que ne soient récoltés que les données strictement nécessaires à l'application et pas plus et que l'utilisateur soit totalement conscient de ce qu'il donne à la plateforme et de ce qu'elle va en faire donc voilà il y a tout un cadre juridique qui est bien plus facile à respecter si on se place dans si on utilise des outils des outils libres de droit et des outils open source d'accord et alors du coup pour toi l'idée d'élaborer un projet participatif collectif l'open source devrait s'imposer ou est un peu comme un plus ou une virgule dans un projet comme ça il y a plusieurs enjeux là on échange par exemple par une plateforme open source qui s'appelle Framatol qui ont déployé un logiciel c'est Framasoft qui a déployé un logiciel open source existant qui nous permet de converser tous les deux sans passer par un serveur central c'est à dire que Framasoft le serveur de Framasoft nous a mis en relation a permis d'échanger nos IP techniquement et ensuite le flux vidéo et le flux audio passe directement de mon PC à ton PC à toi sans que ces informations là passent par un serveur donc Framasoft n'a aucune possibilité technique de savoir ce qu'on se dit en ce moment donc ça c'est ça c'est quelque chose de primordial pour la vie privée pour le respect de la vie privée c'est pas le cas sur des plateformes les Facebook et Google et compagnie il y a un adage qui dit si c'est gratuit c'est toi le produit et rien n'est plus vrai c'est à dire que ils font leur argent en vendant les données personnelles à des annonceurs donc ça a tout le monde dans la conscience et à des annonceurs parce qu'on voit bien qu'on est assainé de publicité qui cible la publicité en fonction de nos conversations donc ils scannent nos messages sur Messenger sur WhatsApp et compagnie pour voir nos intérêts si on a prévu de faire un week-end à Barcelone la semaine prochaine ou si on est en train d'acheter une nouvelle voiture etc. et pour nous cibler bon ça les gens peuvent dire encore bon ça ne me dérange pas trop mais ça va beaucoup plus loin c'est à dire que Facebook se vante de pouvoir contrôler et comment dire de pouvoir avoir une influence sur on parlait de démocratie sur le vote des citoyens c'est à dire ils font des recherches ils ont un centre de recherche et de développement ils font des recherches sur une petite portion de la population ils en ont fait en Angleterre et pendant X semaines ils vont privilégier sur leur mur des messages qui sont soit pro tel candidat soit contre tel candidat et ils montrent que par ce biais là ils analysent ensuite les messages des gens les commentaires qu'ils ont par rapport à tel ou tel candidat et ils voient s'ils arrivent à influencer ou pas leur avis donc ils ont l'avis qu'ils avaient avant l'avis qu'ils ont après et la campagne de propagande on va dire qu'ils ont faite et ils montrent qu'ils arrivent à renverser l'opinion politique de 15% de la population ce qui est gigantesque c'est à dire des gens qui sont en flottement entre un candidat A ou B en fonction de ce qu'on va leur montrer tous les jours plutôt les arguments pour les arguments contre ils savent qu'ils ont ce contrôle là et ce pouvoir là est bien trop grand aux mains d'une seule société donc ils en ont conscience je ne dis pas qu'ils l'utilisent à outrance on n'en sait rien mais le fait même qu'ils aient la possibilité de le faire ça devrait nous inquiéter en tant que citoyens donc l'enjeu en fait c'est de faire en sorte de démanteler ces silos là et que ce pouvoir là il ne soit pas concentré dans les mains d'une seule entreprise d'une seule personne mais qu'il soit dilué au travers de différents systèmes ouverts et qui nous permettent d'avoir un contrôle sur la diffusion de cette information un contrôle aussi sur voilà l'algorithme de Facebook est assez opaque pourquoi est-ce qu'il privilégie telle nouvelle d'un ami plutôt qu'une autre c'est-à-dire s'il nous montrait toutes les nouvelles de tous nos amis on aurait un fil de plusieurs dizaines de milliers de modifications par jour ça ne serait pas gérable donc c'est normal qu'il y ait un filtrage mais ce filtrage est opaque je n'ai pas un contrôle qui me permet de dire aujourd'hui je préfère voir des choses qui sont éloignées de mes convictions politiques ou de ma bulle en fait vu que leur intérêt à eux c'est de maximiser le temps que je passe sur la plateforme ils ont tout intérêt à me servir des informations auxquelles je suis déjà d'accord ou des informations qui sont polémiques c'est-à-dire des choses qui vont me faire réagir fortement donc ça va être soit des choses auxquelles j'adhère déjà totalement et je vais me renforcer dans ma bulle de croyance soit des choses totalement scandaleuses et je vais réagir fortement je vais mettre des commentaires qui vont être vus par d'autres amis etc donc faire marcher disons la bulle à clash et à clivage donc ils sont très clivants pour ça et donc ces entreprises et ces systèmes ont une grosse influence sur la tenue des débats qu'on a démocratiques et la diffusion de l'information ok j'entends bien donc du coup en fait ce que j'entends c'est que pour quelqu'un une entreprise un groupement de personnes peu importe qui voudrait se lancer dans un projet participatif qui soit qui allie des gens de secteurs de métiers très différents l'open source est une évidence à utiliser en technologie plutôt que oui surtout récemment alors il y aura toujours il y a des outils alternatifs libres qui existent pour la plupart des services que nous proposent les GAFAM donc les outils sont déjà mûrs pour ça et Framasoft d'ailleurs a fait un boulot exceptionnel en déployant des instances de ces trucs là que ce soit pour choisir une date au lieu d'utiliser un Doodle on utilise un Framadate pour rédiger un document partagé au lieu d'un Google Doc on peut utiliser un Framapad il y a plein d'outils comme ça qui existent alors Framasoft sont dans une situation là où ils ont tellement de succès qu'ils ne veulent pas devenir de nouveaux silos et donc ils appellent de nouveau à décentraliser ces outils là donc à ne plus utiliser exclusivement les instances mais est-ce qu'il y a un essai-mage de ces choses là par des associations locales c'est ce qu'ils appellent des chatons c'est-à-dire ils prennent l'ensemble des services ils en font des packages qu'ils installent et demandent à des informaticiens de les rendre disponibles sur des plateformes en ligne mais que tout le monde ne soit pas concentré uniquement sur les outils de Framasoft mais le fait est que ces outils là existent et que de plus en plus d'ailleurs dans les collectifs on va dire progressistes écologistes les gens utilisent largement ces outils là quand on s'est changé des fichiers on utilise des Framasdrop etc et on utilise de moins en moins des plateformes comme Google alors Facebook est encore incontournable hélas parce que c'est un silo de données pour la diffusion de l'information donc en fait si on veut arriver à toucher des gens sur des événements sur des mobilisations pour l'instant on n'a pas encore le choix de sortir de Facebook parce que tout le monde est là-bas et ça c'est quelque chose qui devrait être adressé au niveau légal parce que Facebook est devenu un monopole de fait le fait de tenir des gens captifs et qu'il n'y ait pas de pont entre Facebook et d'autres plateformes informatiques fait qu'ils n'ont pas d'autre choix que de rester c'est à dire s'ils sortent ils sont tout seuls sur les autres plateformes et ils ne peuvent pas communiquer avec leurs amis donc ça il devrait y avoir des lois on peut imaginer une loi au niveau européen au niveau américain qui disent à Facebook vous êtes devenu un monopole le fait pour briser ce monopole on vous oblige à avoir des ponts technologiques des API qui permettent à votre système d'être interopérable avec d'autres systèmes concurrents ça ça peut tout à fait s'envisager et c'est vraiment un combat à mener les outils d'open source sont tous interopérables ? alors ils ne sont pas parfaitement interopérables mais la plupart implémentent des des protocoles qui leur permettent d'être interopérables ça dépend des outils je veux dire tous les outils ne sont pas égaux par rapport à ça mais un outil qui va utiliser des calendriers par exemple va avoir certainement un flux RSS ou un flux ICAL qui est le standard qui permet d'échanger ces données-là il y a souvent ces outils-là sont faits par des gens qui ont ce souci-là et donc qui ouvrent des API qui font en sorte que les données à l'intérieur ne soient pas captives ne soient pas captives de la plateforme mais qu'on puisse à tout moment soit faire un backup de ces données et partir avec ces données avec l'intégralité de ces données soit quand on est encore sur cette plateforme-là avoir des ponts d'entrée qui permettent à d'autres développeurs de créer d'autres applications dessus de faire des tunnels entre et de faire communiquer toutes ces informations-là j'aimerais savoir j'aimerais savoir quelque chose l'open source quelle différence en fait technique pour un codeur un programmeur à faire quelque chose propriétaire en open source est-ce que l'open source c'est une technique particulière ou c'est simplement quelque chose de entre guillemets politique en termes de codage est-ce que ça change ou pas non alors en fait ce qui se passe c'est que la plupart du temps les outils de base de l'informatique sont open source c'est de plus en plus rare qu'on utilise des compilateurs ou des plateformes de développement genre éditeurs de texte et tout ça la plupart de ces outils-là sont open source et de plus en plus on utilise des librairies qui sont open source c'est-à-dire que une librairie qui va faire du traitement d'images une librairie qui va permettre de faire la communication HTTP ou autre c'est des librairies qui évoluent en permanence sur lesquelles on peut déclarer des bugs ou corriger nous-mêmes les bugs donc le fait que ça soit open source déjà c'est un immense avantage parce que c'est des outils qui sont utilisés par une large communauté et qui sont hyper bien développés et qui sont mûres et matures et qui offrent un certain nombre de services donc par-dessus ces outils open source si on utilise des librairies qui sont open source il y a un point de vue légal qui est que si ces outils sont dits libres ils sont partagés avec une licence qui peut être soit une licence permissive soit une licence libre au sens strict c'est-à-dire c'est Richard Stallman qui a créé la licence GPL la GNU public license cette licence-là elle est dite contagieuse c'est-à-dire de deux choses l'une si tu utilises une librairie dans l'intérieur de ton logiciel tu n'as pas légalement le droit de faire en sorte que ce logiciel soit propriétaire donc ça veut dire si tu veux bénéficier de ce logiciel-là c'est contagieux quelque part c'est une licence contagieuse et tout ton logiciel devient libre donc ça impose les entreprises ont le choix entre soit utiliser redévelopper eux-mêmes cette librairie-là qui est coûteuse et qui a demandé une communauté de l'EPOSA soit d'utiliser une librairie open source mais alors dans ce cas-là le logiciel entier devient open source alors il y a beaucoup de librairies qui sont plus permissives que ça c'est-à-dire qui disent vous avez le droit de réutiliser ma librairie et vous n'avez rien d'autre à faire que me citer donc qui n'oblige pas à tout le logiciel à devenir open source je ne les ai pas en tête mais il y a des la plus courante c'est la c'est la licence Apache la licence Apache est extrêmement permissive elle dit voilà il y a ce code open source vous pouvez l'utiliser vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez l'intégrer dans un logiciel que vous vendez et je n'en veux pas d'argent etc je veux simplement que vous citiez quelque part dans le à propos que vous avez utilisé ma librairie et que j'en suis l'auteur c'est tout c'est ce qu'il y a de plus le permissif mais voilà en fait il y a vraiment les éditeurs logiciels sont confrontés à ça c'est-à-dire que dans ma boîte avant j'étais confronté à ça on utilise de plus en plus de librairies et il fallait faire un audit de toutes les librairies qu'on utilisait et faire gaffe qu'au niveau légal on n'intégrerait pas des librairies open source qui obligent tout le programme à devenir open source et quelque part c'est une pression qui est imposée aux développeurs mais qui va dans le bon sens qui dit ok vous voulez utiliser à votre tour vous êtes obligé d'offrir ça à la communauté mais en termes de compétences technologiques de compétences informatiques il n'y a pas de différence entre si je veux faire un logiciel open source je n'ai pas de compétences particulières à acquérir non ? d'accord non non c'est vraiment la seule chose c'est que le code source on va essayer de le déployer sur une plateforme de partage de code source la plus connue était en GitHub mais voilà on utilise le langage qu'on veut on utilise la technique qu'on veut souvent même le fait qu'on mette notre programme en open source je suis en train de le faire c'est à dire que pour l'outil sur les permis dont je parlais je vais bientôt le publier et avant de le publier on fait attention à ce que le code soit lisible soit documenté soit un peu voilà donc je suis en train de nettoyer quelque part mon code il y a des choses que j'aurais peut-être laissées qui ne sont pas forcément optimales que j'aurais laissées comme ça si j'en avais fait un truc qui restait fermé mais le fait de l'ouvrir ça oblige aussi à avoir une certaine qualité de code qui permette aux gens à minima de contribuer de comprendre comment c'est fait et c'est conçu donc on a tendance quand on sait qu'on va publier le code après à tâcher une importance particulière à faire ça bien carré ok et bien c'est tout Raphaël je te remercie beaucoup on a juste tu avais tu avais parlé de big data et tout ça on a peut-être pas invoqué ce truc là alors allons-y allons-y alors effectivement par rapport au big data en fait c'était voilà moi je me posais des questions par rapport à comment est-ce qu'on se place dans un univers qui est aujourd'hui celui du big data avec toute la concurrence et les enjeux qu'il y a derrière et puis de l'autre côté cet univers dont on parle depuis tout à l'heure qui est qui est basé sur du partage et de l'échange comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut concilier les deux comment est-ce que c'est faisable pas faisable comment ça peut se faire ça alors bon déjà big data c'est un mot un peu marketing quoi c'est en gros la question c'est les données l'exploitation des données qu'il y en ait beaucoup pas beaucoup ça change pas vraiment la problématique techniquement il y a les outils spécifiques qui permettent de traiter des données absolument gigantesques enfin ce qu'on appelle le big data c'est ça c'est que petit à petit les données sont devenues tellement importantes parce qu'il y a des sources de données de plus en plus importantes et qu'on est tous connectés et qu'on produit de la donnée en permanence que c'est plus possible pour un seul PC ou une seule unité un seul serveur de processer ces données là donc il y a des outils qui permettent de faire du traitement en parallèle donc d'avoir ce qu'on appelle les data lakes donc des lacs de données qui sont séparés en plus petites entités de traitement sur des plus petits postes et qui permettent donc de traiter des quantités gigantesques de données sans avoir à investir dans des serveurs gigantesques c'est à dire plutôt que d'avoir un serveur monumental avec plein de mémoire et un processeur gigantesque on va mettre en parallèle des milliers de petites unités qui chacune vont traiter un millième de la donnée donc ça techniquement c'est ces outils là qui ont une dizaine d'années maintenant qui commencent à être matures et qui permettent de traiter des données des quantités de données qu'on n'imaginait pas avant donc déjà juste d'un point de vue technologique ou environnemental le traitement de ces données il a un coût qui est lui-même énorme c'est à dire que toutes ces données que les entreprises collectent donc les Google les Facebook et compagnie elles ne collectent pas pour une utilité publique ou pour un bien commun elles le collectent essentiellement pour affiner les profils sur les gens pour leur proposer des services pour imaginer de nouvelles formes de consommation etc. de pub voilà donc il y a l'objectif premier qui est celui-ci qui est marketing il nécessite qu'on stocke des quantités gigantesques de données dans des salles de plus en plus grandes des salles réfrigérées il nécessite d'augmenter de plus en plus la taille des tuyaux parce qu'on nous vend bientôt la 5G donc le déploiement d'une nouvelle étape dans des nouvelles fréquences de la téléphonie on voit assez mal l'utilité de ce truc-là puisque déjà avec la 4G on peut regarder une vidéo en HD sur un écran alors à moins que notre bande passante de cerveau elle augmente on ne va pas pouvoir regarder 3 ou 4 vidéos en même temps ça n'a pas de sens donc ce qu'on nous vend c'est oui mais ça va être utile ça va permettre aux voitures connectées de s'échanger de données en temps réel à des capteurs disminés partout à raconter de la donnée de la donnée de la donnée donc on va augmenter les tuyaux pour ça on va augmenter les serveurs pour ça donc il y a un peu une fuite en avant qui est au niveau marketing qui est purement pour nous vendre des nouveaux équipements pour déployer des nouveaux serveurs pour voilà tout ça il y a des enjeux financiers qui sont extrêmement importants ah oui complètement en fait on nous vend du matériel on nous vend du matériel et on dira on dit quelque part vous trouvez bien une manière de l'utiliser absolument de l'autre côté c'est ce qu'on discute depuis quelques minutes là et bien c'est le collectif c'est le partage des données dans quelque chose open source ou l'enjeu j'allais dire financier est moindre j'allais dire mais c'est plus l'enjeu comme tu le disais du bien public voilà ou d'un collectif et comment et comment est-ce qu'on fait cohabiter ces deux univers parce que c'est bien ça non ? l'enjeu c'est peut-être pas de les faire cohabiter mais c'est juste d'identifier quels sont les besoins derrière c'est à dire donc il y a ce côté là des big data qui est une course en avant énergivore stupide pour des objectifs stupides mais après il y a aussi des opportunités par rapport à ça si on veut utiliser pour une meilleure efficacité de nos systèmes de notre agriculture ou répondre à des enjeux qui arrivent on a vu par exemple qu'on a un problème de vagues de chaleur qui va s'amplifier de sécheresse on a vu cet été près de 80 départements en France qui étaient en alerte de sécheresse donc par exemple l'accès à la ressource en eau pouvoir on peut imaginer des usages avec ces capteurs connectés en fait on nous vend avec la big data on nous vend ce qu'on appelle les IOT Internet of Things c'est à dire que le moindre petit grippin le moindre montre va être l'enjeu c'est qu'il soit connecté demain qu'il ait une adresse IP et qu'il communique avec d'autres trucs la plupart c'est des gadgets totalement inutiles mais dans cet océan de gadgets inutiles il y a quelques usages qui sont intéressants qui peuvent répondre en partie à des enjeux de limitation des ressources d'efficacité énergétique d'efficacité je pense à autre chose par exemple les plateformes comme Google ont en permanence notre position avec nos portables quand on utilise des applications pour se déplacer de cartographie elles peuvent nous dire en temps réel où sont les bouchons etc donc en fait elles savent les gens d'où ils vont et d'où ils viennent et où ils vont tous les trajets à l'échelle d'une ville c'est des données qui pourraient être utilisées pour revoir le plan de circulation d'une ville pour savoir où placer de manière optimale des transports en commun quelles sont les routes qu'on pourrait couper et réserver à la circulation cycliste sans perturber trop le trafic ou quelle pourrait être une stratégie de passage à des mobilités douces donc ça c'est vraiment des outils qu'on pourrait c'est des données qu'on pourrait exploiter dans ces visées là donc ce que tu veux dire c'est qu'il y a une urgence à libérer les données qu'il y a une urgence à développer de l'open source qu'il y a une urgence à partager ces données essentielles qui peuvent desquelles après on peut fournir des outils pour le bien commun c'est ça que tu veux dire oui mais vraiment on est en démarche qui soit inverse de celle actuelle c'est à dire la démarche actuelle c'est on déploie des nouveaux serveurs on déploie des IOT on déploie de la 5G tout ça et après on arrivera bien à leur vendre des trucs des vidéos en ultra HD où on verra le moindre grande beauté de mon tracteur préféré tout ça la démarche va être inverse on doit partir des besoins ok quels sont nos besoins la gestion des ressources qui se contractent l'optimisation des systèmes actuels etc et tout ça on peut le faire aujourd'hui sans avoir une fuite en avant technologique sans avoir un besoin d'infrastructures supplémentaires parce que voilà les données sont déjà là les infrastructures nécessaires sont déjà là donc voilà on peut décorrer les deux et exploiter les données sans avoir une course en avant technologique d'accord Raphaël merci beaucoup voilà merci à toi merci ok merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi